la galette nutritionnelle dont j'ai inventé la recette qui sert à nourrir les bébés qui est un aliment complet qui se conserve au congélateur facilement trois mois si c'est pas plus mais minimum trois mois vous voyez elle est végétarienne celle-là celle-ci est en train de cuire donc ça fait un mélange un peu comme une pâte à crêpes mélange dont je vais vous expliquer les ingrédients à l'instant donc j'espère que vous allez aimer ma vidéo et bien apprécier la galette nutritionnelle pour vos enfants là je suis certaine que ça va passer le test les miens j'en ai trois les triplets aiment tous ça à la folie que ce soit la végétarienne aux poissons aux crevettes en fait poisson crevettes ensemble que ce soit au porc poulet d'inde peu importe les légumes ils mangent tout alors en espérant que ce soit aussi un succès chez vous bon visionnement bon donc je vous filme ça qu'est ce qu'on met dans la galette nutritionnelle alors nous comme ici on a du céleri déjà pré coupé en petits morceaux même chose avec de la courge qu'on peut acheter congelé ou frais et qu'on pré cuit et on le met sur une plaque à biscuits je pense qu'on a des patates en train de congeler ouais donc sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin on dépose bon là ils ont resté longtemps un petit peu habituellement là essayer de laisser moins de 24 heures parce que sinon ça frozen et vous le mettez dans un sac ensuite un sac à congélation donc les légumes en petits morceaux comme ça une ou deux poignées que je mets habituellement dans mon mélange auxquels j'ajoute comme ici on le fait végétarien alors on a des pois chiches des lentilles corail donc c'est ce moule-ci j'ai mesuré donc chaque petit cube contient 30 millilitres donc ça va vous indiquer combien en mettre au niveau des proportions chaque petit cube 30 millilitres moi j'ai des pois chiches lentilles corail on a haricots noirs aussi et j'ai terminé mes lentilles vertes je mets mes sacs à laver je les récupère pour le même produit donc dans le bol je prends un gros bol pour aller au micro ondes ici je les ai déjà fait chauffer alors j'ai mis six petits cubes de lentilles c'est de la farine de lentilles que je fais en céréales comme le ma recette de pablum que je vais vous mettre dans la barre en bas le lien vers ma vidéo qui est déjà faite alors on procède de la même façon que pour une céréale avec la farine de pois chiches mais faites bien attention de bien brasser parce que ça colle facilement au fond alors on laisse pas ça avec personne qui surveille parce que vous allez le rater ça m'est d'ailleurs arrivé deux fois alors je vous préviens on a donc six cubes de légumes six cubes de protéines là je la fais végétarienne mais des fois je la fais à la viande donc j'ai des cubes de poulet d'à peu près la même quantité des fois la viande ça fige avec le collagène on peut laisser figer dans un plat on vient le trancher ça fait comme des cubes de jello un peu ou on peut le mettre dans le même moule ça c'est avec le même moule pour le port j'avais acheté un gros tube de port chez costco ça a coûté quoi 10 15 dollars puis j'en ai depuis des mois donc et on y va avec les légumes même format les cubes de 30 millilitres ici j'ai un mélange de légumes verts donc tout ce qui me restait en sac de légumes congelés j'ai mis ça ensemble on se fait des cubes de purée de légumes verts j'ai chou quail brocoli donc on se remonte avec un six légumes verts bitrave j'adore la mettre là parce que ça tâche quand on donne les bitraves à manger comme c'est un bébé mais c'est un aliment qui a vraiment bien uniquement qui diffère des autres légumes donc pour apporter de la diversité et j'ai du panais ici ça peut être purée de carottes purée de peu importe quels légumes ça fonctionne même la purée de pommes de terre souvent je vais l'ajouter en plus quand je fais aux poissons souvent ce que je fais poisson comme présentement ce qu'ils ont c'est poissons et crevettes la crevette contient beaucoup de sel même beaucoup de crevettes là on pense pas mais y ajoutent du sel les crevettes congelées donc ça sale le repas mais sans ajouter vous de sel mais si vous mettiez juste une galette de crevettes par exemple et là vous aurez quelque chose de très salé et néfaste pour les petits reins fragiles de bébé alors on vient mettre donc je récapitule 6 cubes de protéines 6 cubes de 30 millilitres de purée de légumes et une à deux poignées de petits légumes quand même assez petit si vous avez des morceaux trop gros ça va faire briser la galette mais c'est pas mauvais en soi parce que les bébés doivent les briser pour les manger alors qu'on met ça dans le contenant pour le micro-ondes et j'envoie ça moi environ cinq minutes au micro-ondes jusqu'à temps que ça soit dégelé donc vous voyez là il ya encore une petite affaire qui est gelée là mais c'est plus chaud ailleurs donc en brisant tous les cubes et en mélangeant ça va bien se mélanger alors je vous installe sur le socle et on continue là bon donc je vous montre la préparation alors comme je vous disais on vient bien écraser ici la purée de légumes que je prépare une fois de temps en temps quand je vois qu'il y en a une sorte qui baisse je vous mets ça dans mon petit cou mon chaudron étuvé en fait avec un peu d'eau en dessous on fait cuire pendant les repas des petits on passe la blender dans les petits cubes on congèle puis quand ça donne on met ça dans un sac ziploc identifié donc petit à petit j'ai monté comme ça toutes les sortes de purée alors on a nos légumes notre viande on vient ajouter les céréales donc moi j'ajoute toujours la moitié des céréales donc une demi-tasse de gruyaux ou de flocons de quinoa donc flocons de quinoa j'achète ça au Gold Barn le gruyau vous pouvez le prendre là aussi mais il y en a plus partout donc en grain mais pas le gros grain qui est long à cuire pas le instant non plus mais à cuisson rapide donc une demi-tasse de gruyaux à cuisson rapide je mets toujours en premier pour qu'il y ait le temps d'absorber un petit peu plus le liquide de mes légumes et ensuite une autre demi-tasse donc pour un total d'une tasse de céréales si vous n'avez pas de gruyaux vous pourriez mettre juste des farines aussi donc ici on a de la farine de seigle qu'il appelle pablum de seigle puisqu'on le prend tel quel la farine puis on se fait des céréales pour bébé avec ok c'est la même vidéo là où je vous montre comment faire les purées de céréales même chose avec les légumeuses ici j'ajoute de la farine je vous montre ici de riz brun ça aussi j'achète ça tout au Gold Barn et on va terminer avec ici c'est de la farine d'épaule donc ça vous pourriez l'acheter là aussi mais ça se vend en gros au sac de plusieurs marques dans les magazines produits naturels ils en ont tous et ça se vend aussi en épicerie donc une demi-tasse de farine moulue je mets toujours quatre sortes de farine vous pourriez mettre seulement une sorte de farine plus le gruyau ou le quinoa en flocons mais personnellement j'essaie d'augmenter la diversité des aliments que bébé mange la plupart du temps que je mets de la farine de teff là ça fait plusieurs recettes qui en ont donc j'en mets pas aujourd'hui la farine de teff c'est hyper nutritif vraiment au niveau des valeurs nutritionnelles là j'ai été très surprise quand j'ai vu ça c'est une farine d'un grain qui est cultisé en Afrique et c'est vraiment très très nutritif et c'est une farine qui est brun foncé mais ça goûte pas fort ça goûte la noisette c'est très délicat pour la couleur là c'est surprenant je vous le montre ici ça donne une couleur brune aux galettes qui quand elles sont végétariennes on donne l'impression de viande encore plus avec la betterave aussi ça vient donner une couleur comme la viande crue donc c'est intéressant au niveau visuel puis au niveau du résultat puis de la texture aussi on va aller chercher une certaine faibreté comme la viande avec les oeufs moi je mets des oeufs liquides blancs d'oeufs si jamais c'était pas cuit à coeur j'aurais pas de problème parce que c'est pasteurisé donc je mets une demi tasse plus environ un quart de tasse un petit peu moins je veux pas que ça soit trop ferme non plus mais on veut pas que ça reste comme pâteux parce que c'est de un plus difficile à cuire parce que ça fige moins en pain mais aussi au niveau de la texture c'est comme moins agréable à manger en tout cas comme moi j'ai testé les enfants ça les dérange pas pour les batchs il y en a eu un peu moins là ils se plaignaient pas du tout mais moi je trouve ça mieux ça il y a un petit peu plus d'oeufs maintenant on brasse tout bien comme il faut et c'est prêt on peut ajouter une petite serviette qui se sauve tout le temps on peut ajouter des assaisonnements que bébé a goûté donc par exemple je vais mettre de la poudre d'ail poudre d'oignon des fois j'en fais aux caries, aux cinq épices, basilic, romarin j'en ai fait un moment donné comme boulettes de steak avec de la graine de coriandre moulue dans le mortier et puis de l'ail donc ça donnait un goût comme un assaisonnement beef steak mais sans aller prendre un assaisonnement beef steak pour adulte qui est bourré de sel, de glutamate puis de pleine affaire pas bonne et probablement des produits auxquels mes bébés sont allergiques donc aujourd'hui on va le faire... à quoi on ferait ça aujourd'hui? tiens, aux cinq épices cinq épices et ail, c'est bon ça? aux cinq épices il faut y aller quand même avec parcimonie parce que ça goûte pas mal maintenant Médéric ne réagit plus à l'ail donc je suis correcte de lui en mettre j'en mets quand même pas trop je mets du poivre aussi pour aux cinq bébés mon bébé qui n'aurait pas goûté aux assaisonnements, il n'y a aucun problème à lui donner sans aucun assaisonnement supplémentaire mais moi j'essaie de faire une diversification des saveurs même s'il mange l'aliment sous la même forme je n'ai pas toujours les mêmes légumes, pas toujours les mêmes protéines, pas toujours les mêmes assaisonnements pour varier le taux donc j'ai mis dans ma poêle de l'huile de canola ça colle pas, même si vous en mettez pas beaucoup mais personnellement j'en mets quand même pour avoir une petite pellicule je veux pas le frire non plus mais c'est par principe que la galette elle va boire de l'huile et les bébés ont besoin d'huile pour le développement de leur cerveau et pour les aider à la prise de poids un bébé que vous seriez fait dire que vous devriez ralentir sa prise de poids c'est très rare qu'ils vont dire ça mais ça arrive exceptionnellement à ce moment-là mettez pas autant d'huile dans la poêle, c'est pas nécessaire donc on fait chauffer la poêle à feu assez élevé pour que ça vienne chaud rapidement mais on va le rebaisser quand on va cuire nos galettes on va le mettre à la température qu'on met habituellement pour des crêpes donc mon mélange ici je vais le mettre dans les... dans les autres croches hé c'est beau hein? au naturel ma chaîne avec les bébés qui crient en arrière mais faites vous en pas papa s'en occupe ils sont pas laissés à eux-mêmes ils me regardent actuellement mais ils sont pas laissés eux-mêmes c'est pas fait qui s'en charge pendant que maman travaille donc c'est pas encore assez chaud mais je vous explique je prends une cuillère à crème glacée donc c'est pas la plus grosse c'est pas la plus petite c'est celle entre les deux qui mesure environ 2 pouces de diamètre à l'oeil je dirais et puis au début quand ils mangeaient moins j'y allais avec comme 3 quarts environ maintenant je le mets légèrement comble vous y allez en fait selon ce que votre bébé mange puis la cuillère va l'aider à avoir une portion qui est plus... plus facile à calculer pour obtenir la bonne quantité pour ce que bébé a besoin donc la poêle a peut-être... ça commence à grisiller donc je le dépose simplement dedans des fois quand c'est plus allongé je viens le tasser légèrement mais vous n'avez pas à l'étendre tant que ça je le mets relativement proche je vais en mettre 4 tout le tour un 4... non c'est vrai à l'étristeur j'en mets plus dans le milieu je trouve que ça va mieux juste faire un... alentour comme ça et une autre ici et on laisse cuivre la galette on va baisser le feu comme je vous disais moi c'est autour de 2 là un petit peu en dessous de 2 pour mon rond à moi mais ça c'est le rond qui est plus puissant là le rond double donc... chez vous mettez le à ce que vous mettez quand vous cuisez des crêpes ça devrait être la bonne température alors je continue ça et je vous montre juste avant de retourner je vais vous revenir alors de retour ici on a nos petites galettes si vous pouvez voir là ici il y a des petites bulles qui se forment comme sur une crêpe ça fait des petites bulles et puis quand on vient décoller on va avoir un petit grillé en dessous on se dépêche à reverrer parce que c'est encore liquide sur le dessus et on a un beau grillé comme une boulette de burger il faut venir couper un peu avant de les séparer et puis assurez-vous de la retourner à l'endroit que vous voulez qu'elle soit parce que étant donné que c'est encore cru sur le dessus si vous ne la revirez pas au bon endroit vous ne pouvez pas la déplacer tant que tant que vous n'aurez pas euh cuit une certaine quantité du mélange parce que sinon votre croûte du dessus va rester au premier endroit où c'est tombé alors vous la revirez de côté et vous cuisez à nouveau c'est pas long là c'est euh 2-3 minutes par côté à tout casser oui donc quand vous voyez en fait au toucher quand vous touchez au milieu c'est mou puis quand ça va être cuit l'oeuf va avoir coagulé et vous allez sentir un petit rebond au milieu et c'est ça qui va vous indiquer que la galette est cuite donc on se revoit quand c'est cuit alors voilà on a les galettes habituellement je les retourne du premier côté puis à nouveau euh sur le deuxième côté pour avoir vraiment un beau grillé en fait la partie qui était plus pâle au premier tour je l'ai vers le centre pour qu'ils grillent aussi puis qu'on ait un beau grillé plus uniformément partout et maintenant si on est plus au centre on a une petite résistance on le sent que c'est plus aussi mou du mélange comme ça pas cuit et que ça a figé alors euh j'aime bien qu'on ait une belle coloration quand même sur la galette pas brûlée mais une belle coloration ça ajoute un un petit croquant c'est pas difficile à manger pour bébé mais et ça ajoute aussi de la saveur on a une galette qui a une apparence quand même pas si lointaine de la viande même si elle est végétarienne vous pourriez mettre ça dans un burger aussi euh pour faire une boulette hamburger et euh j'ai d'autres recettes en fait j'ai un burger de haricots blancs qui a une chapelure au lieu d'une farine au curry et coriandre qui est décadent alors nous c'est celui-là qu'on fait mais il y a plein de recettes en fait de galettes de galettes de légumineuses comme ça mais celle-là ben c'est ma galette de légumineuses en fait c'est galettes nutritionnelles végétariennes que vous venez de voir avec nous et puis je vais vous ouvrir une petite galette et vous montrer ça à l'instant donc je suis en train de faire cuire mes dernières galettes alors moi le mélange que je vous ai donné sur une cuillerée légèrement con ça me donne exactement 5 galettes à chaque fois donc je vous montre ici sauf si j'ajoute des patates parce que là c'est un surplus on s'entend alors je vous montre la galette ici qu'est-ce qu'on a comme résultat on la coupe on la coupe et voilà là elle est très chaude la misère elle a touché moi-même mais ça fait une belle texture qui est agréable bébé aime beaucoup c'est pas sec c'est pas dur puis c'est hyper pratique si on a à sortir pour un rendez-vous ou quoi que ce soit on prend ça on du congélateur directement petit sac ziploc dans le sac avec le lait dans la glacière et puis on a simplement à le faire légèrement réchauffer au micro-ondes et à le servir à bébé c'est vraiment très pratique habituellement on le sert avec des petits légumes supplémentaires mais il y a quand même plus de légumes que de protéines et les proportions sont bien équilibrées donc la nutritioniste de Corellia est supposée me donner son accord pour que je puisse vous le confirmer que c'est vraiment un bon repos pas pour vos enfants alors j'écrirai la confirmation dans les commentaires en bas avec son nom une fois que ce sera autorisé et puis je vous conseille aussi moi mon bol à micro-ondes j'utilise le couvercle pour venir mettre les galettes qui sont cuites étant donné qu'il y a rien qui est cru on peut se le permettre et habituellement ça éclabousse même pas le fait de le décongeler on voit rien dans le couvercle mais comme c'est des oeufs qui sont pasteurisés c'est sécuritaire je les laisserai foidire dès que c'est froid dans un sac Ziploc je les mets pour faire la congélation directement comme ça puis on arrive là à les séparer des fois en tournant un peu là j'ai jamais resté avec les galettes qui sont restées collées et puis ça se garde un bon 3 mois au congélateur sans problème donc j'espère que vous allez essayer ma recette je vous demande s'il vous plaît si vous avez aimé ma recette activez le pouce des triplets et partagez la recette pour que d'autres puissent la voir abonnez-vous à ma chaîne activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos bonjour voici les ingrédients écrits pour vous je vous suggère de faire une photo d'écran si vous êtes sur votre cellulaire ou de faire pause et d'écrire à la main bonjour c'est l'heure du souper donc je vais leur servir la galette qu'on a préparée est-ce que tu fais la vague Alderic ? wouh wouh on fait la vague on fait la vague ah il a faim non il a juste il a juste trop faim tiens mon homme c'est bon hein Corélia tu veux de la galette ? vas-y hum hum Médéric la galette et voilà les trois petits minots qui adorent la galette je ne leur ai pas mis leur bavette c'est pas salissant j'en mets une normalement c'était juste que je faisais un morceau chaque pour vous montrer celui-ci est très affamé il criait pour manger Alterico oh mon dieu ça ne paraît pas alors qu'il décide j'ai donné un plus gros morceau normalement ils sont plus petits donc là il doit travailler pour le mâcher trouver le sens pour tout se le mettre dans la bouche pareil on va continuer à les couper petits oui tu as réussi à tout te le mettre dans la bouche mon coeur fais attention pour ne pas te faire avec Castor hein Aurélia attendait ma main pour l'avoir bien c'est en B aussi alors comme je vous disais ils adorent tous la galette végétarienne celle-là je l'avais laissée fraîche au réfrigérateur pour un repas j'ai laissé les autres au congélateur placer dans un sac du ploc et ça se dégèle en fait je mets une minute pour deux galettes je mets une minute d'un côté au micro-ondes puis environ 30 secondes de l'autre puis j'y vais à coup de 10-15 secondes à la fin là surtout quand ils sont pressés de manger pour pas les passer tout droit puis qu'elle soit trop chaude et qu'on doive attendre avant qu'ils puissent manger donc vous n'avez pas besoin de s'assurer qu'elle soit très chaude au micro-ondes étant donné que le tout est déjà cuit donc seulement la réchauffer, la tempérer pour bébé c'est suffisant donc sur ce on fait des bye-bye à nos abonnés les amours on fait des bye-bye 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 les abonnés bye-bye 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 à demain et vous bye-bye tu fais des bye-bye Corélia bye-bye bye-bye oui, il vous fait bye-bye encore oh, Corélia vous applaudit oui, toi aussi mon amour tu les applaudis? oui? tu les applaudis s'ils vont s'abonner? ah ah alors, tous les abonnés vous êtes applaudis par Alderic les autres, ne perdez pas de temps allez vous abonner immédiatement activez la cloche de notification activez le pouce des triplets si vous avez aimé la vidéo à bientôt